... La Chocée catholique célèbre l'essence 1er novembre, puis l'ANC jouait gros aujourd'hui lors des élections municipales qui pourraient voir le parti passer pour la première fois de son histoire sous la barre des 50%. Bonsoir et bienvenue dans le journal. Chaque 1er novembre, l'église catholique honore ceux et celles qui ont été des témoins du Christ et vécu dans la fidélité de l'évangile. Ce jour de la Toussaint, comme l'indique son nom, les saints sont célébrés. Georgette Hiddo Fofana revient des paroisses Saint-Joseph d'Abobo et Sainte-Anne-Marie d'Agote. C'est toujours dans la commune d'Abobo où les fidèles ont été exhortés à cultiver l'amour du prochain. À l'instar du monde entier, les chrétiens catholiques de Côte d'Ivoire célèbrent aujourd'hui, 1er novembre, la fête de Toussaint. À la paroisse Saint-Joseph d'Abobo, une messe a été dite pour tous les disparus afin qu'ils soient accueillis par le Père Céleste. La Toussaint, c'est la fête de tous les élus, la fête des fils et filles de Dieu qui ont gagné le ciel après avoir milité consciencieusement dans l'amour, dans la chérité sur cette terre. Donc le résultat, le bénéfice du ciel, le gain du ciel, c'est d'abord le militantisme ici, sur cette terre. Une occasion pour les fidèles de prier également pour leurs parents, amis et connaissances décédés. On vient assister à la messe pour prier tous les saints et exoter les gens aussi à venir à prier et à commémorer aussi nos morts, à prier pour eux, pour que ceux qui ne prient pas avant de mourir, que Dieu les accepte dans son royaume des cieux. Cette semaine nous aide vraiment à pouvoir vraiment marcher dans les pas de ceux qui nous ont précédés et qui vivent dans la félicité céleste. À la différence de la commémoration des deux fins qui a lieu le 2 novembre, la Toussaint est la fête de tous les saints. Elle honore tous les saints connus ou inconnus. Elle est marquée par des priers et des exhortations. Le jour de la commémoration des défunts, nous avons nos frères, nos soeurs, nos parents, nos collègues, nos amis qui nous ont quittés. Et nous ne savons pas dans la lumière de la foi s'ils sont directement au ciel. Alors l'église qui est mère supplie, les chrétiens supplie, les hommes et femmes de bonne volonté, supplie le ciel de s'ouvrir, supplie la bonté de Dieu dans sa miséricorde d'accueillir tous ces défunts qui sont partis. À la paroisse Sainte-Anne-Marie d'Abobo Agueto, le père Ambroise Kobénan, curé de cette paroisse, a exoté les fidèles à l'amour du prochain. Nous prions, nous demandons aux saints d'intercéder pour nous, pour que notre vie puisse refléter l'amour de Dieu en ce monde. Mais c'est aussi une occasion pour nous de travailler notre propre sainteté, car chacun de nous est appelé à la sainteté par son témoignage de vie en se laissant interpeller par l'amour de Dieu. Demain 2 novembre, les fidèles sont invités à commémorer leur défun à travers un recueillement et en déposant des gerbes de fleurs dans les cimetières. Le maire de la commune de Trècheville a offert au CHU, à l'Institut de cardiologie d'Abidjan, à l'hôpital général de la dite commune, en du matériel médical d'une valeur de 27 millions de francs CFA. Ce geste s'inscrit dans la politique du conseil municipal en vue d'améliorer l'accès aux soins de santé des populations. C'est dans une ambiance festive et chaleureuse que la population de Trècheville reçoit dans la salle de mariage une donation composée de plus de 57 matériels et équipements de santé d'une valeur de 27 millions de francs CFA, une nécessité qui vient à point nommée en cette période de crise sanitaire mondiale. Ces équipements permettront non seulement d'augmenter la capacité de prise en charge dans ces différents établissements de santé, mais aussi d'améliorer la qualité du service médical. Un investissement qui, selon le premier responsable de la commune, est l'un des objectifs majeurs du gouvernement. « Chère population de Trècheville, votre santé est la priorité de notre conseil municipal, mais ceci ne peut se faire que par votre implication personnelle. Ces derniers temps, vous avez sans doute remarqué les nombreux efforts d'assainissement que nous effectuons dans tous les quartiers. Ces travaux ont pour but de vous assurer un cadre de vie agréable, afin de vous épargner bon nombre de maladies parasitaires. » Un moment important que le coin médical principal récipiendaire n'oubliera pas de si tôt. « Ce qui nous manque dans les hôpitaux publics, ce sont les équipements. Les ressources humaines, on en dispose et elles sont compétentes, mais il faudrait mettre à leur disposition des matériaux biomédicaux, des équipements assez performants, pour qu'on puisse prendre en charge efficacement nos malades en Côte d'Ivoire. » Le maire de la commune Nzasa a également profité de cette cérémonie pour sensibiliser massivement la population à se faire vacciner contre la COVID-19, une pandémie qui continue de faire avage. « Les séminaires de formation des enseignants des écoles islamiques et Madersa ont été lancés au siège de la Ligue des écoles confessionnelles islamiques et Madersa en Côte d'Ivoire dans la commune d'Abobo. Objectif, s'adapter aux exigences du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. » Plus de 40 acteurs du système éducatif islamique et de personnalités religieuses étaient réunis ce samedi à Abobo Pekka 18. Ce matin, tous ont pris part au lancement des séminaires de renforcement de capacité qui se tiennent à travers tout le pays du 30 octobre au 10 novembre prochain. Objectif, outiller les enseignants des écoles confessionnelles pour une école islamique de qualité. « Nous avons constaté quelque chose sur le terrain. La majorité de nos enseignants ne sont pas aptes à enseigner dans nos écoles. Il fallait organiser une formation à travers toute la Côte d'Ivoire pour que les enseignants viennent apprendre quelque chose. » Une initiative de la LESIM, Ligue des écoles confessionnelles islamiques et Madersa en collaboration avec l'OLG Basso-I. « Basso-I, c'est une compagnie, une structure non gouvernementale qui produit des œufs éducatifs. » « Donc, il y a un moment donné, les livres ont été partagés aux enseignants des cieux. » « Et après, il y a eu des rimoires. » « Des rimoires en disant qu'ils ne comprenaient pas bien ce qui a dit dans le livre. » « Basso-I, en collaboration avec LESIM, ont dépêché un formateur pour venir former dans un premier temps un groupe de formateurs. » « Et ces groupes de formateurs auront la tâche d'aller former maintenant sur le terrain des enseignants. » « Plus d'une centaine de jeunes et leaders de jeunesse de la commune d'Abobo a invité au leadership, ce qui va les amener à développer des projets lesquels pourront être à financer s'ils sont rentables et génèrent des emplois. » Le reportage de Georges Atidou. Développer les capacités de leadership des jeunes de la commune d'Abobo, leur faire connaître les notions de base du leadership et assurer la cohésion sociale au sein de cette commune cosmopolite, c'est l'objectif de ce séminaire de formation initié par le Forum des jeunes de Côte d'Ivoire, Fogessi. « Ce séminaire vise à inculquer aux jeunes d'Abobo les notions de base du leadership parce qu'Abobo, c'est une commune qui est en proie aux violences lorsqu'on est à la veille des élections. Donc on veut des jeunes d'Abobo pour que vraiment l'Abobo cesse. » Cette formation qui s'est tenue au Centre d'Action culturelle d'Abobo a enregistré la présence de plusieurs jeunes d'Abobo et de l'intérieur du pays. « Cette formation, elle est bonne. Et puis ce que ça va m'apporter, ça va m'ouvrir l'esprit. Ça va me donner des visions sur les choses dont je n'avais pas connaissance auparavant. Ça va aider aussi la jeune féminine et ce qui est masculine à avoir un avenir vraiment meilleur. » « Aujourd'hui, la jeunesse a besoin d'une formation. Je leur tire le chapeau de vraiment inciter ces jeunes-là à leur former, leur donner des certifications pour montrer comment est-ce que le jeune peut se comporter dans la société et quels sont les attributs d'un jeune dans la société pour pouvoir vraiment aider à l'avancement de la société. » Ce séminaire vise également à favoriser les relations entre les jeunes de Côte d'Ivoire. C'était l'occasion pour le parrain d'exhorter les jeunes au vivre ensemble. « Pour la Côte d'Ivoire nouvelle, les jeunes doivent prendre leur place. Les jeunes ne doivent pas rester dans leur salon. Mais prendre leur place, c'est à travers des centres de formation. Si nous n'avions pas de jeunes de qualité, qui ont des visions claires pour cette Côte d'Ivoire, nous ne pourrons pas avoir une nouvelle Côte d'Ivoire. Puisque l'avenir de la Côte d'Ivoire se repose sur cette jeunesse, nous avons aujourd'hui plus de 77% de jeunes. Donc ce qui veut dire que les jeunes sont majoritaires. Si ces jeunes décident de prendre leur place, nous allons véritablement avoir une Côte d'Ivoire, une nouvelle Côte d'Ivoire, une Côte d'Ivoire réconciliée, une Côte d'Ivoire responsable. Créé en février 2019, le Forum des jeunes de Côte d'Ivoire forme et sensibilise la jeunesse à la non-violence. Dix enfants à risque ou associés aux gangs armés du district d'Abidjan ont reçu des kits d'apprentissage. L'idée, sortir 16 enfants de l'étau de la délinquance juvénile et autres vices. Cette action de l'ONG SOS violences sexuelles s'inscrit dans le cadre du projet Prévention et réponse aux phénomènes des enfants dits à risque et aux violences sexuelles et punitions physiques et humiliantes dans le district d'Abidjan. Le reportage de Joël Gossé. Dix enfants ont reçu des kits d'apprentissage dans les locaux de SOS violences sexuelles dans la commune de Youpougon. Cette remise s'inscrit dans le cadre du projet de prévention et de réponse aux phénomènes des enfants à risque ou associés aux gangs armés, aux violences sexuelles et aux punitions physiques et humiliantes dans le district d'Abidjan. Il a été lancé en 2017 par SOS violences sexuelles en partenariat avec Save the Children. Un projet financé par l'agence suédoise de coopération internationale. Nous sommes au thème d'un processus qui avait démarré depuis 2017 qui nous a permis de travailler dans la communauté, identifier les enfants, les jeunes en situation de vulnérabilité et de les aider à se réinsérer et à continuer un parcours de vie assez acceptable. Nous nous sommes venus leur donner l'appui matériel nécessaire pour que cet apprentissage puisse être efficace. Accompagnés par leurs parents et des maîtres artisans, les récipiendaires ont exprimé leur gratitude à leurs bienfaiteurs. C'est eux qui lui ont donné la force. Seul, ce n'était pas facile. C'est un soulagement, c'est un fardeau qui vient de tomber. Parce que voilà, s'il faut que je paye la machine de celui qui est là et payer ses matériels encore, vous voyez un peu ce que ça fait. Alors qu'il y a d'autres encore qui vont à l'école. J'étais nul à l'école, j'ai essayé de me retourner, je voulais travailler, je voulais faire la pouture. Je suis très contente parce que ce que je voulais, il y a eu aujourd'hui. Je voulais faire la mécanique depuis tout petit. Je voulais remercier à Dieu, c'est Dieu qui a permis cela. Ces enfants ont bénéficié pendant plus d'un an de l'encadrement des maîtres artisans, eux aussi bénéficiaires d'un appui financier. La formation s'est bien déroulée depuis qu'elle est yée. Les gars appelaient un peu pour demander comment ça allait avec elle, si ça va, ils disent oui, ça va. En tout cas, ça s'est bien déroulée et puis aujourd'hui, on nous a appelés pour dire qu'il y a des matériaux qui sont là. L'objectif de ce projet est de renforcer les capacités des organisations de la société civile afin qu'elles soient en mesure d'amener le gouvernement à s'engager dans la lutte pour la protection de l'enfant. Créée en 1997, SOS Violence Sexuelle est une organisation non gouvernementale de trois Ivoiriens qui œuvrent pour la promotion et la protection des droits de l'enfant en Côte d'Ivoire. Abyssa 2021, après la sortie du tam-tam de l'Edo, place à l'ouverture de la deuxième phase. Avant l'Abyssa, le reportage de Victorien Angoua. La fête consacrée au sein n'a entamé en rien l'ardeur de la jeunesse Nzima Kotoko de Côte d'Ivoire. Après le goiseau réussi et le beau monde accueilli sur la place de l'Abyssa dimanche, place à la réflexion ce lundi 1er novembre. La jeunesse Nzima face au défi de la tradition, le cadre de l'Abyssa est une invitation aux jeunes Nzima Kotoko à accorder beaucoup plus d'intérêt à leur tradition riche en enseignement et en principe de vie. Nous avons donc incité les jeunes à s'approprier les éléments culturels, à s'approprier leur tradition et nous avons pris l'exemple de l'Abyssa pour leur montrer que cette institution de leur tradition orale est riche en enseignement, est riche en principe de vie. On leur a permis de voir comment à partir de l'histoire de la révélation et des éléments présentés dans le récit, on a pu faire ressortir des valeurs de cohésion, des valeurs d'unité, des valeurs d'abandon de l'orgueil, des valeurs donc de générosité et des principes de vie pour permettre à la jeunesse qui est le fer de lance de la tradition de continuer à épouser ces éléments culturels. Objectif de la conférence, permettre aux filles et fils de la communauté à ne pas voir l'Abyssa comme une simple fête, mais intégrer ces valeurs prônées par l'Abyssa à l'instar des autres points de la tradition nzima. Bien formés, ces jeunes doivent avoir à l'esprit la volonté de transmettre ces enseignements et principes de vie aux autres générations. Une rencontre d'échange avec le roi a suivi cette conférence ici au Palais Royal, au quartier France Grand Bassam. En Afrique du Sud, l'ANC jouait gros aujourd'hui lors des élections municipales qui pourraient voir le parti passer pour la première fois de son histoire sous la barre des 50%. Les bureaux de vote ont ouvert dès 5h GMT, mais les quelques 26,2 millions de Sud-Africains sur 40 millions en âge de votés inscrits sur les listes électorales pour choisir les représentants de plus de 250 municipalités se présentaient au compte-gouttes à la mi-journée. 13% d'entre eux avaient voté selon la commission électorale. Et pour finir, en France, au pied d'une tour d'un quartier sensible de Rennes, un centre de loisirs pas comme les autres, il est animé depuis 20 ans par des policiers et fait office pour certains ados de deuxième maison. Un centre de loisirs dans un quartier sensible pas comme les autres. Il est animé depuis 20 ans par des policiers. Allez, mercredi, on fait journée Astérix. Au retour, on s'arrêtera une petite surprise pour manger. L'objectif, c'est de faire de la prévention dans le quartier. Au départ, c'était ça, surtout. C'est d'éviter aussi au maximum que les jeunes traînent dans les rues, dans les halls, partout. C'est occuper les jeunes, éviter qu'ils soient sur la voie publique et donner une autre image de la police aussi, notamment. Plus de 200 jeunes sont inscrits au centre. Activités sportives, aides aux devoirs sortis, leurs sont proposés. J'écrirais ça comme une deuxième maison un peu. C'est un endroit où je passe beaucoup de temps et où je m'amène bien. Quand vous êtes appelé sur une inter, c'est résoudre l'affaire et puis direction le commissariat. Et là, c'est une approche différente parce qu'on ne fait que de la prévention. Donc, on est en survêtement, on n'est pas armé, on n'a pas de matraque, on n'a pas d'armes avec nous. Pour le quartier, c'est très bien. Pourquoi ? Ça permet de stabiliser les jeunes. On les voit un petit peu moins la traîne quand le centre est ouvert. C'est un avantage. L'expérience étant concluante, la mairie de Rennes envisage l'ouverture de d'autres centres. 29 centres de ce type sont récensés dans toute la France. C'est tout pour ce soir. Portez-vous bien. C'est tout pour ce soir. 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 Sous-titrage ST' 501